Peuple de Dieu Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Ce qui compte sur lui, que le Seigneur soit votre joie. Homme juste, homme droit, chantez votre allégrace. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Suivint une femme de la ville, une pécheresse, ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait cinq cents pièces d'argent, l'autre cinquante. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage ? » Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. » Et il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme. Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle, elle les a mouillées de ses lames et essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle, elle l'a répandue du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais à celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives se mitent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons au cœur de l'évangile de ce jour la figure d'une femme, une femme qui a perdu l'honneur selon le monde et qui n'existe plus comme une personne. Cette femme a pressenti qu'elle pouvait encore donner quelque chose à Jésus. Venir pleurer sur les pieds de Jésus, la couvrir de parfums et de baisers, personne n'en aurait l'idée. Mais elle, la pécheresse, l'ancienne pécheresse, par ce langage du corps, va réussir à dire à Jésus en même temps son amour et son respect. La réponse de Jésus à Simon est apparemment limpide. Ses péchés, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. La question que nous pouvons nous poser c'est de savoir qu'est-ce qui est premier dans le temps, le pardon ou l'amour, le pardon de Jésus ou l'amour de cette femme. Dans ce passage, on pourrait comprendre de deux manières la pensée de Jésus ou bien Jésus veut dire « Puisqu'elle a montré tant d'amour, je lui pardonne ses péchés. » Et dans ce cas, le pardon vient après pour se la rencontrer. Ou bien on renverse la perspective « Si elle parvient à montrer tant d'amour, c'est parce qu'elle a fait d'abord l'expérience du pardon. » Et dans ce cas, le pardon est premier. Il est au point de départ d'une nouvelle qualité de l'amour. Et je pense que c'est dans ce dernier sens que va la parabole proposée par Jésus à Simon. Jésus s'est adressé à Simon pour lui dire l'importance qu'il accorde aux gestes de la femme. Quelque chose vient d'arriver à cette femme et qu'il la restaure dans sa pureté première la grâce du pardon. Le chemin de l'amour passe nécessairement par le chemin de la reconnaissance et de la confession du péché. Nous nous confessons. Nous disons nos péchés non pas pour nous culpabiliser mais pour y découvrir la grâce qui nous est faite gratuitement sans que nous l'ayons méritée. L'amour que montre la pécheresse est le doigt paradoxalement à son péché. Dans sa sagesse miséricordieuse Dieu notre Père l'a voulu ainsi. L'amour de Dieu n'est pas une récompense prodiguée à celui qui est juste et qui n'a pas besoin de pardon. L'amour de Dieu est une force qui pardonne et qui restaure. Une force qui couvre une multitude de péchés. C'est pourquoi la question essentielle pour nous chrétiens n'est pas de savoir quelle est la grandeur, la gravité, l'importance de nos péchés. Mais la question est de reconnaître l'immensité de l'amour miséricordieux du Seigneur. Cependant, la place du péché la plupart du temps marque notre vie. Et c'est parfois au cœur du péché lorsque nous faisons l'expérience du péché que nous prenons conscience de la grâce de Dieu. Il s'agit d'un moyen pédagogique pour Dieu de nous faire découvrir son amour, la grandeur de sa miséricorde. C'est ainsi que Sainte Thérèse l'avait compris. Elle qui disait « Je reconnais que sans lui je l'ai pu tomber aussi bas que Sainte Madeleine. » et la profonde parole de notre Seigneur à Simon retentit avec une grande douceur dans mon âme. Je le sais, celui à qui l'on remet moins aime moins. Que nous soyons comme la pécheresse pardonnée, que nous soyons comme Sainte Thérèse, objet de l'amour provenant du Seigneur, l'important pour nous est de reconnaître l'œuvre de grâce, l'amour miséricordieux qui pardonne nos fautes ou nous prévient de tomber. Pour être admis tout à l'heure au festin de l'Eucharistie de l'amour, la question n'est pas de savoir si nous sommes de grands ou de petits pécheurs, mais de nous souvenir que nous ne sommes pas dignes de le recevoir et qu'une seule parole de Dieu suffit pour nous purifier. La preuve que Dieu nous aime c'est qu'il nous accueille encore aujourd'hui tels que nous sommes alors que nous en sommes indignes, pécheurs toujours davantage pardonnés, restaurés et purifiés de l'amour. En venant tout à l'heure à l'Eucharistie pour communier au corps du Christ, nous pouvons nous rappeler et nous convaincre que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Sous-titrage Sous-titrage